... Bonjour, vous êtes bien installé ? Ça va super, ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Amadou Davitao, vous êtes fondateur de Banlieues Arts Nouveaux et de Banlieues Arts Nouveaux Agency. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit ? Très bien, merci pour l'accueil. Banlieues Arts Nouveaux, c'est un média que j'ai fondé il y a maintenant 3 ans sur lequel aujourd'hui, on a vraiment pour ambition de diriger des nouveaux rôles modèles dans les quartiers populaires, changer les récits, montrer des nouveaux visages de personnes qui viennent de quartiers, mais qui font des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Le but, c'est vraiment de déconstruire et changer les représentations qu'on se fait de la personne qui vient de quartier, même si je n'aime pas trop dire ça. BN Agency, aujourd'hui, c'est une agence de com' sur laquelle nous, on a vraiment développé une expertise sur tout ce qui va être la communication, la stratégie marketing, la production de spots publicitaires. Et on travaille avec les marques, les entreprises. Et l'idée, c'est vraiment de venir avec une communication beaucoup plus jeune, plus dans l'air du temps, et qui est beaucoup plus inclusive également. Alors, vous avez dit un terme qui m'intéresse, nouveau récit. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et surtout, comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Ça vous est venu d'où ? Comment est-ce que vous avez formulé ça pour vous dire qu'il faut créer une agence, il faut créer cette structure pour pouvoir diffuser ces nouveaux récits ? Racontez-nous la jeunesse de cette idée. Ce que j'appelle nouveau récit, c'est tout simplement des histoires qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais qu'avant, on n'entendait pas forcément. Exactement. On n'entendait pas forcément dans les médias. Ce sont des exemples de personnes que j'ai pu croiser aujourd'hui, qu'on a interviewées, mais qui viennent de quartier populaire, et qui, elles, malheureusement, quand on vient de quartier, souvent, on s'interdit beaucoup de choses, et qui, elles, ont eu ce truc où elles ne se sont pas interdites ces choses. Et on a vu le résultat que ça a donné, c'est que derrière, il y a de belles histoires, d'histoires inspirantes, et qui peuvent en inspirer d'autres. Et j'ai vraiment cette ambition de mettre en avant ces histoires-là, parce que je sais que lorsqu'on entend des histoires qui peuvent nous toucher, et qu'on sent qu'on peut prendre la place de la personne, forcément, ça nous montre... Ça donne envie ? Oui, ça nous donne envie, en tout cas, ça amène ce petit déclic. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était ? Non, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave. Dans le fil de la conversation, parce que vous avez dit, j'ai entendu des belles histoires, est-ce que vous en avez une à nous partager, par exemple, au-delà de la vôtre, que vous êtes déjà en train de partager ? Une belle histoire, il y a Mido, là, qui était là, qui est un bon ami à moi, qui a créé les premiers rollers électriques au monde, par exemple. Donc lui, son histoire, elle a bien marché sur le média, par exemple, typiquement. Il grandit à Saint-Denis, donc à ses 12 ans, il voit un dessin animé, il voit que les gars, ils ont des rollers électriques, il se dit, je veux des rollers électriques, mais ça n'existe pas. Et donc, il construit toute sa carrière pour créer les premiers rollers électriques au monde. Donc, ils sont françaises, qui sont faites par un ingénieur qui vient de Saint-Denis. Et on va dire qu'en réalité, personne ne s'attendait à ça, en fait. Et alors, vous, à l'origine de Banlieus Arts Agency et Banlieus Arts Nouveaux, il y a cette idée de faire de nouveaux récits, de les mettre en valeur, de les amener sur la place publique. Votre parcours, je crois, il y a une rencontre un peu déterminante, c'est la rencontre avec une association, les déterminer. Elle vous permet d'oser, cette association ? Comment ça se passe ? Racontez-nous. C'est ça. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai un média, j'ai une agence de com', mais je n'ai pas de formation dans ce domaine. Je ne suis pas du monde de la com' ni des médias. Et à la base, j'étais développeur web. J'ai fait toutes mes études pour ça, je suis en master 2. Et donc, janvier 2021, je quitte mon travail et je me mets à 100% sur le projet. Par lassitude ? Parce que vous n'aviez pas envie ? Non, pas du tout. En vrai, j'aimais bien mon travail, mais disons que, en fait, ça a été le choix du cœur. Ça a été plutôt le choix du cœur parce que quand je créais Bande aux Arts Nouveaux, voilà, c'était ça la question de tout à l'heure, c'est comment je créais. Quand je créais Bande aux Arts Nouveaux, en fait, c'était après un échange avec des petits de mon quartier, je leur demandais un peu ce truc de, vous faites quoi en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ce jour-là, ça a été criant et ça a été frappant, en fait, à quel point les gars, ils s'interdisaient de juste se dire « Ouais, je vais faire un truc que j'aime ». Et donc, j'avais compris que, en fait, on avait également besoin « Ça, c'est pour toi, ça, c'est pas pour toi ». Et donc, j'avais fait le choix de me dire « Écoute, en fait, ce média-là, il n'existe pas ». Et j'avais eu ce truc où je me disais « Ça aurait été bien d'avoir un endroit comme ça ». Et donc, je me suis dit « Je vais le faire, en fait ». Et donc, j'ai quitté mon job et je suis rentré chez les déterminés parce que je ne connaissais pas comment fonctionnait une entreprise, comment fonctionnait un média également. C'est une association qui donne la chance à tous d'entreprendre et surtout qui lutte contre le déterminisme économique et social. Et donc, du coup, vous créez Banlieues Arts Nouveaux. Aujourd'hui, racontez-nous comment d'un petit compte Instagram on arrive à un média, à une agence de com'. C'est vrai qu'on a fait quand même un peu de chemin. Comment est-ce qu'on en arrive à là ? Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de travail. Ça, c'est clair et net. Il y a beaucoup de travail. Je pense qu'il faut une vision aussi parce que les gens, en fait, ils n'adhèrent pas forcément juste à des paroles, mais il faut qu'ils voient des choses, en fait, des actes. Donc, il faut réussir à vraiment retranscrire cette vision et la matérialiser. Donc, je pense qu'il y a vraiment une vision et donc, c'est une histoire qu'on raconte et c'est une aventure. Et quand les gens, en fait, ils s'abonnent, c'est juste qu'ils comprennent cette aventure-là, ils voient là où on veut aller et donc, ça leur parle et ils montent à bord. Et donc, les déterminer comment est-ce qu'eux, ils m'accompagnent aujourd'hui, ils m'ont accompagné en tout cas, ça a été, en fait, le fait de m'ouvrir un réseau. Donc, tout de suite, on vient, on nous ouvre un réseau, on nous met à disposition toutes les choses dont on a besoin. Une des questions qu'on m'a posées, moi, quand je suis arrivé directement, c'est qu'est-ce qu'il te faut ? De quoi tu as besoin ? Et dès que j'avais besoin de choses, je leur demandais des contacts, il me fallait un avocat, il me fallait une personne dans le monde des médias, ils nous faisaient rencontrer toutes ces personnes-là, en fait. Et donc, c'est au fur et à mesure, j'ai su constituer mon réseau et il y a aussi ce jeu d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut savoir recevoir mais il faut savoir donner aussi quand il faut parce qu'on rentre dans le réseau déterminé. Et donc, voilà, je pense que toutes ces choses-là font que ça marche. Et vous disiez tout à l'heure quand on s'abonne, donc on s'abonne à Banlieus Arts Nouveaux, c'est sur quoi ? C'est sur YouTube, c'est sur Instagram, c'est sur quoi ? Alors aujourd'hui, le réseau n'est plus présent, c'est le réseau Instagram, effectivement. Donc là, on a dépassé les 50 000 abonnés il y a peut-être une semaine à peu près comme ça. Et sinon, on est sur YouTube également pour des formats plus longs, plus en immersion et on est sur TikTok également. Donc c'est sur Banlieus Arts Nouveaux, très simple. Et la suite, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de développer ? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin ? Je ne sais pas. Clairement, aujourd'hui, en termes d'ambition, je pense qu'on n'est peut-être même pas à 10% en réalité. C'est simple, aujourd'hui, il faut qu'on soit un média au moins national, si ce n'est international, sur la francophonie. Et donc c'est ça, développer Banlieus Arts Nouveaux, développer BN Agency. Ce que moi, j'aimerais faire aujourd'hui, c'est faire le travail qu'on fait et des documentaires qu'on pourrait également diffuser sur des plateformes de streaming. Également, bosser sur des projets à impact, donc des projets qui apportent vraiment aux gens et amener toute cette dimension-là au niveau des entreprises. Et alors, je vais vous poser la question qu'on vous pose au déterminé. Vous avez besoin de quoi pour ça ? Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'argent. Je pense que c'est la base. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs diront. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'on a besoin de financement. Mais après, au-delà de ça, j'ai besoin de plus d'abonnés, de plus de personnes qui montent dans l'aventure. Et voilà, on est en chemin et c'est ce qui se passe. Un dernier mot, très rapidement, le progrès, pour vous, c'est quoi ? C'est la voix du cœur dont vous nous avez parlé ? C'est ça. En fait, pour moi, le progrès, c'est pas quelque chose, je pense qu'on... C'est quelque chose de très subjectif. Mais moi, ma définition du progrès, c'est avancer, en fait, dans une direction qu'on aura choisie, surtout qui est hyper important, la direction qu'on a choisie, pouvoir aller dans cette direction-là et progresser et ne pas se limiter à ce que la société ou à ce que les gens peuvent tout simplement nous donner. Merci beaucoup, Amadou Dhabitao. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous.